Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment mettre en place l'enseignement en petits groupes. Pendant que plusieurs de vos élèves travaillent à des stations ou en atelier, vous allez rassembler un petit groupe d'élèves afin de cibler un enseignement spécifique. C'est l'élément le plus important du cadre de l'apprentissage guidé en mathématiques. Les jeux que nous a utilisons dans les groupes de mathématiques sont multipliers et division. Les jeux que nous utilisons dans nos groupes sont multipliers et division. Les jeux que nousons dans les groupes sont multipliers et division-based. C'est ce que nous concentrons dans nos groupes. Si c'est ce que nous allons nous faire en place, c'est graphique-based. 10,000, 100,000, etc. C'est ce que les chiffres font. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous avez une compréhension de ce que le chiffre est. C'est facile pour moi de savoir exactement où ils sont quand ils sont en groupe, et être vraiment concentré, et vraiment concentré. Parce que ce que je trouve dans ma small group instruction, c'est très intentionnel. Je veux que le chiffre de l'outcome et je veux maximiser le temps que j'avais avec les manipulatives, avec les manipulatives, avec les manipulatives, avec les chartes de l'outcome, ce que je fais à ce moment-là pour ce groupe, le plus petit que je les ai, je trouve que le travail est beaucoup plus manageable quand j'ai le plus petit. Vous devez donc préévaluer les élèves avant de commencer un nouveau concept ou un nouveau sujet. Je suggère de regrouper les élèves en quatre niveaux novices, débutants, confirmés, experts, et au fur et à mesure que vous avancerez dans l'enseignement de l'unité et les concepts, vous remarquerez que l'avantage de l'enseignement en petits groupes, c'est sa flexibilité. Alors que les élèves sont en train d'apprendre, vous allez évaluer leur apprentissage par des évaluations formatives et former des groupes. de l'enseignement de l'enseignement d'apprendre Il est primordial Il est primordial que l'enseignement en petits groupes soit fluide et flexible. Les groupes changent donc constamment selon les besoins de chacun de vos élèves. Vous allez donc toujours évaluer formellement les élèves lorsque vous enseignez. Donc, lorsque vous planifiez vos leçons en petits groupes, vous savez sur quoi cibler l'enseignement pour chacun de ces élèves. Nous voulons répondre aux besoins de tous nos élèves et nous pouvons le faire en petits groupes. Math is really fun. Math is really fun? Why is it really fun, Victoria? Oh, you just warm my heart. Why is math really fun? Because you get to add and subtract and you have tens hundreds. What I find the greatest benefit for me, what I see, is the confidence in students. It's such a confidence builder when they can move or gain a concept, understand it, internalize it, show it, and then celebrate it is the biggest thing. And that's what I find in small groups. When you move them along and they actually can then tell you in return or I can actually count to ten or I can tell you, you know, this is two tens and one one. And to see that smile and then actually say it, that's the biggest success. So that's what I find drives them to want to then continue. And they get excited. And so for me, it's a building the confidence, math confidence, building number sense for students. And trust, trusting that they can do it and that math is all around us and math is real world. And when they can feel that, then they take it to the next level. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la mise en place des ateliers et des stations de mathématiques. Voilà comment s'occupent vos élèves pendant que vous travaillez avec un petit groupe d'élèves ciblés. Nous allons donc voir comment mettre cela en place dans votre salle de classe, à quoi ressemble un atelier de mathématiques, quelles tâches et activités vous pourriez planifier pour vos élèves. Nous vous montrerons donc comment faire participer activement tous vos élèves dans une salle de classe propice à l'apprentissage guidé en mathématiques. À la prochaine fois et merci d'avoir visionné cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501